Musique Et salut tout le monde c'est JackBey9 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo on va parler des skins et honnêtement On a été servi au niveau des skins pour ce patch Vous allez voir qu'il y en a des magnifiques Tout simplement les skins il y en a un total De 6, vous verrez que Ils sont assez chers Mais ils sont très stylés On commence tout de suite avec Midnight Hop Qui sera rare donc bleu Qui a l'air d'être tout simplement le masculin du skin Que j'utilise dans le gameplay donc du skin agent secret Il coûtera 1200 ce skin en tout cas Voilà c'est un skin assez stylé Assez simple assez basique mais la tête change de d'habitude C'est pas un personnage de base comme on a d'habitude Donc voilà je trouve ça pas mal Pour le second skin on aura Raven Qui est clairement basé sur Fosher d'Overwatch Mais le skin est vraiment magnifique Il est même un peu mieux réussi que je trouve Le skin de Fosher dans Overwatch Il sera fourni avec un petit sac à dos Son prix sera de 2000 V-Bucks Ce sera un skin légendaire Ça voilà ça fait un peu mal Par contre il aura aussi un planeur Qui sera bien sûr vendu séparément Qui lui sera rare Donc environ 800 V-Bucks je crois Pour les planeurs bleus Après avoir Je m'y connais pas trop en prix de planeurs bleus Mais je crois que c'est 800 V-Bucks à peu près En tout cas le skin est vraiment magnifique Le sac à dos est clairement ce qui va me faire acheter le skin Le sac à dos je le trouve vraiment magnifique Avec une sorte de petit squelette en acier Et les petites plumes Ou plumes Voir même ailes sur les côtés C'est vraiment magnifique Bien évidemment Qui dit week-end de Pâques Dit skin de Pâques C'est l'événement un peu Pâques en PVE Donc voilà le PVE c'est en gros le Sauver le Monde Et bah là tout simplement Ils nous ont ajouté deux petits skins Pour Pâques Donc voilà deux petits skins de lapins Ces deux lapins sont vraiment assez simples Il y en a un homme et une femme Ils auront chacun un petit sac Donc voilà l'homme L'homme c'est un petit lapin rose avec un masque Un peu à la American Nightmare Voilà qui fait un peu plus voyeux forcément Mais qui est quand même assez stylé Et qui a l'air quand même assez balèze Et pour la femme on aura justement celui-là Donc voilà un petit lapin blanc Donc voilà c'est vraiment un petit uniforme Qu'ils ont mis par dessus Pour leur sac à dos associé On aura celui-là pour l'homme Et celui-là pour la femme Donc voilà deux petits sacs à dos oeufs Assez sympathiques L'idée est bien trouvée Après c'est vrai qu'ils ne se sont pas trop creusés la tête Ce skin sera épique Donc voilà donc ce sera un skin à 1500 Bien évidemment ce sera 1500 soit pour l'homme 1500 soit pour la femme Donc voilà honnêtement Ça va quoi Ils ont fait plus cher souvent pour des trucs moins bien Je pense bien évidemment Au skin punk qui ne mérite pas C'est 2000 V-Bucks bien évidemment Donc voilà en tout cas c'est sympa Ça viendra bien évidemment avec une petite pioche pour l'événement Voilà donc ils ont mis une petite pioche carotte stick Donc bâton de carotte Qui sera rare donc en gros 800 V-Bucks Une petite pioche de pack voilà pour le thème Après ça c'est pour tous les collectionneurs Ce seront bien évidemment des items limités Qui partiront du shop après Voilà ça c'est ce qu'il faut savoir On aura l'arrivée de l'astronaute noir femme Voilà qui sera légendaire Donc 2000 V-Bucks C'est assez cher mais ça viendra directement Avec un petit sac à dos Donc voilà en achetant le skin Vous aurez le propre sac à dos du personnage Un sac à dos assez stylé Honnêtement L'astronaute noir femme est beaucoup mieux réussi Je trouve que l'astronaute homme Donc voilà bref ça c'est qu'un petit détail C'est vrai que là on va payer quand même 2000 V-Bucks pour l'avoir L'autre c'est dans un truc du pass etc Bref c'est discutable En tout cas il sera bien légendaire Donc voilà c'est assez cher Mais le skin en jette pas mal Il viendra avec un petit planeur Un petit planeur un peu vaisseau spatial Voilà qui sera lui épique Donc en gros je ne connais pas les prix pour un planeur épique Je crois que c'est 1200 Donc en gros ce sera violet Voilà si vous voulez la couleur plutôt Honnêtement Le planeur est simple mais il change Il change des planeurs d'habitude Donc voilà je dis C'est justifié Le fait que ce soit épique est justifié Il viendra aussi en version blanche Voilà pour ceux qui veulent juste avoir Un petit planeur assorti avec celui du pass Vous pourrez l'avoir en blanc C'est sympathique Pareil ce sera un épique Donc bon le prix sera Assez onéreux quand même Plus de 10€ Mais voilà quoi Ça change de d'habitude Faut se dire que ça change de d'habitude Et ils ne l'ont pas mis à 20€ Comme le dragon On aura un petit skin Whip Slash Donc voilà qui sera uncommon Donc vert Ce sera 800 V-Bucks Si je ne me trompe pas De mémoire c'est 800 V-Bucks Les skins de personnages Verts Bref en tout cas Ce skin est assorti en fait A un planeur Qu'ils avaient ajouté Dans un autre patch Dans le jeu Donc voilà En tout cas le skin est assez basique Assez sympa J'aime bien le dégrader des cheveux Honnêtement la coupe est plutôt stylée Après la tenue jaune Je ne suis pas fan Mais bon après ça c'est chacun Ses go et ses couleurs Ils ont aussi prévu d'ajouter Un sac à dos pour Wukong Donc normalement c'est déjà Disponible dans le jeu Si vous aviez Wukong Normalement vous pouvez déjà Avoir le sac à dos Et sinon prochainement Si vous achetez Wukong Vous aurez forcément Le sac à dos avec Donc voilà c'est gratuit Pour ceux qui avaient déjà Acheté Wukong C'est un petit ajout C'est pour ça que vous avez Les Royal Flag Dans votre inventaire Maintenant on aura Une petite pioche Qui s'appellera la Spectre Qui sera rare Donc à 800 V-Bucks Je crois que c'est celle Qui est censée aller Avec le tout premier skin Qu'on a vu En tout cas la pioche Est assez simple et basique Honnêtement Je pense pas qu'ils vont Faire beaucoup de ventes Là dessus Mais elle est quand même Un peu stylée Donc voilà Bref En tout cas Ce qui est sûr C'est que pour les skins C'est fini Maintenant on va passer aux danses Et vous allez voir Que pour les danses Il y a quand même Une petite surprise Alors on va tout de suite Commencer avec Une sorte d'emote Une petite position Où le mec A les bras en l'air Mais un peu en mode victoire Et c'est pas trop jubilation Où il va sauter un peu partout Là c'est vraiment Il va garder une pause Les bras levés Un peu à la Glorious De Bobby Roode Pour ceux qui connaissent Après ça c'est Faut connaître les bails Après on aura Une petite emote Qui elle sera plus Une danse disco Donc voilà J'ai pas les raretés Pour cela malheureusement Mais c'est une petite danse disco Où vous savez Il va mettre le doigt en l'air Et après il va le remettre Vers le bas Donc voilà Honnêtement cette danse Est assez banale Mais elle me paraît stylée On aura papier, cailloux, ciseaux Donc je ne sais pas Si ce sera à chaque fois Aléatoire Mettons si ça fera la pierre Le ciseau Ou la feuille Aléatoirement Parce que ça peut vraiment être stylé Parce que si vous êtes deux A avoir justement cette emote Si vous le faites les deux En même temps aléatoirement Ça peut faire un vrai combat De papier, cailloux, ciseaux Et vu que ce sera totalement random Bah ça vous mettra Un vrai challenge et tout Honnêtement je trouve l'idée Plutôt bien faite A voir comment il l'exploite Je pense honnêtement Que ce sera comme ça A voir après pour le prix Je pense à 200 S'ils ne sont pas trop Voilà Mais sinon ça risque d'être Peut-être à 500 maximum Mais l'idée est très sympathique Et pour la quatrième danse On aura une danse Assez spéciale Je pense que là Voilà vous voyez l'image Ça vous dit quelque chose Si vous suivez un peu Les réseaux sociaux Et si vous avez surtout suivi Le live de Gotaga Qui c'était Battle Night De mémoire Dans lequel Broky Donc Broken L'ami de Gotaga A fait une petite danse Et a fini sa danse En faisant un sorte de mouvement De vague avec le corps Très très bien réalisé Et j'ai l'impression que Fortnite a entendu l'appel Que Vitality a posé Sur Twitter en mode On veut ce skin Cette danse là Dans Fortnite Et bah j'ai l'impression que Epic Game a répondu positivement Et a ajouté cette danse Dans Fortnite Honnêtement c'est très stylé Et ça fait très plaisir De voir Epic Game Et vraiment elle écoute Ça voudrait peut-être dire Que résultat des danses de Drake Et tout Pourrait vraiment arriver dans le jeu En tout cas De voir cette danse dans le jeu Je pense que ça va faire Très plaisir A Broken Et surtout aussi à Gotaga Et tout Parce qu'en vrai Même si c'est pas sa danse À proprement parler C'est grâce à lui Entre guillemets Que ça a été mis en avant Cette danse et tout Donc je pense que Ça va faire vraiment La danse de la communauté française Et ça c'est vraiment super stylé Donc c'est déjà tout Pour tous les skins J'espère que ça vous aura plu En tout cas Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos N'oubliez pas dimanche Grosse vidéo Et ce n'est pas un troll Je vois beaucoup de gens Qui me disent C'est 1er avril Ça va être un troll Non ce n'est pas un troll Justement c'est fait exprès Moi je vous dis à la prochaine C'était JackBuy9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501